Salut les poissons, donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 24 et pour la nouvelle lune éclipse lunaire qui est arrivée le 20 de ce mois-ci, donc il y a 4 jours si je ne me trompe pas. Pour cela on va utiliser l'oracle de la monologie et l'oracle de l'ombre et de la lumière, c'est approprié vu qu'on a une éclipse solaire plus une nouvelle lune, donc on sera vraiment dans l'ombre, il y aura beaucoup de travail à faire sur nos énergies personnelles intérieures. N'oubliez pas que ce sont des lectures générales et non personnelles, même si vous aurez l'impression que je parle de vous et de votre énergie, ce n'est pas personnel, je ne vous connais pas personnellement, je ne peux pas taper dans votre énergie. Je peux simplement taper dans votre signe et dans l'énergie qu'il y a autour de votre signe. Si vous souhaitez des lectures personnelles, vous avez un lien dans la description qui vous permet de prendre un rendez-vous avec moi pour une lecture générale personnelle, vous avez au choix 4 types de lectures à vous voir. N'oubliez pas que dans le tarot, les rois et les reines sont simplement des énergies, ce ne sont pas des hommes et des femmes, on ne parle pas de sexe ou de genre. Quand je parle de signe, ne vous y accrochez pas non plus trop, je parle de signe parce que certaines cartes représentent certains signes et bien sûr si c'est évident que ça parle d'un signe, on le verra. Par contre, si ce n'est pas le cas, pensez à l'énergie du signe et je vais faire en sorte de moins vous dire c'est tel ou tel signe, etc. Et plus vous dire que c'est l'énergie du signe puisque je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se vexent, surtout les cancers et les scorpions. N'hésitez pas aussi à savoir si l'énergie de ce que je vous parle vous correspond ou si ça ne vous dit rien du tout. Donc si ça ne vous dit rien, c'est que ce n'est pas votre énergie, vous laissez cette lecture et cette énergie pour quelqu'un à qui ça correspondra. Et bien sûr si l'histoire vous correspond, sachez où vous placez, d'accord ? Parce que j'ai beaucoup trop de commentaires de gens qui me disent ah c'est pas moi qui ai fait ci, c'est pas moi qui ai fait ça, on me l'a fait. D'accord, très bien, ça veut dire que j'ai tapé dans votre histoire, maintenant c'est à vous de savoir où vous vous situez. Est-ce que vous êtes la victime ou la personne qui a fait ce dont je parle ? Et si vous êtes la personne qui a fait ce dont je parle, l'erreur est humaine. Le mieux c'est d'apprendre de nos leçons. Ne vous attendez pas à avoir une lecture totalement positive. C'est totalement stupide de croire que vous allez regarder des lectures et qu'elles vont toujours vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Au contraire, si vous venez voir des lectures de tarot, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose que vous voulez savoir. Donc ça ne veut pas toujours être positif, d'accord ? Donc sachez où vous placez et soyez vrai avec vous-même. Vous avez la possibilité si vous le souhaitez, je ne sais pas si je l'ai dit, j'en sais rien, d'avoir, de prendre rendez-vous pour des lectures personnelles via un lien qui est dans la description. Qui vous mènera directement sur le site. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un lien non sponsorisé qui est dans la description pour vous permettre de connaître votre thème astral. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la monologie pour les poissons ? Ok, on a une situation personnelle qui arrive à son terme. Ne laissez pas la fierté prendre le dessus. Et à l'envers, on a abandonné tout au divin, mais c'était à l'envers. Donc on a que des pleines lunes. Pleine lune en cancer, pleine lune en lion et une pleine lune. Donc j'ai l'impression que ça risque d'être intense cette histoire. Vous avez un problème personnel qui arrive à sa fin. Ne laissez pas la fierté prendre le dessus. Ou sinon, vous avez affaire à un signe du cancer, du lion. Donc on va voir ce qu'on a aussi pour l'ombre et la lumière. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de l'ombre et la lumière ? N'oubliez pas que vous pouvez aller dans la wishlist. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris dans la wishlist que j'ai mis. Le lien est dans la description. Ça vous permet de choisir des oracles et des tarots afin qu'on puisse avoir des lectures spécifiques. Comme là, la dernière fois, j'avais pris l'oracle de la romance et j'avais fait une lecture là-dessus. Peut-être que je recommencerai bientôt d'ailleurs. Et cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle de l'ombre et de la lumière. Pourquoi ? Pour travailler sur nos énergies intérieures, les énergies de l'ombre. Et à chaque fois que vous prenez un oracle ou un tarot, n'oubliez pas de me laisser votre nom et votre prénom pour que je puisse vous remercier personnellement. Ça aide à faire avancer la chaîne aussi au lieu d'avoir toujours les mêmes cartes qui donnent les mêmes lectures. Le fait d'avoir un thème spécifique, ça peut être sympa aussi. D'avoir un thème sur une situation ou un thème donné. Moi, à chaque fois que j'achèterais un oracle en tarot, je le retirais de l'alice pour ne pas avoir de doublon. Ok, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle de l'ombre et de la lumière pour les poissons ? Ok, waouh, elles sont grandes. Punaise. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, pour l'oracle, pour l'ombre et la lumière ? Ok. On a la fée à la lanterne, une solution simple. Donc vous avez une solution à quelque chose qui arrive. On a eu la... Une solution arrive à son terme. Enfin, il y a une solution qui arrive dans votre vie et une solution simple. Donc il y a quelque chose qui va finir par être résolu. C'est pas mal. On va clarifier avec le tarot pour voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, pour la semaine du 24. Et pour cette nouvelle lune, slash, éclipse solaire. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, avec le tarot pour la semaine du 24. Le 8 d'épée, qui parle de prison mentale. Mais c'est dans la tête. Ok. Et ensuite, on a la roue de la fortune, le 4 de bâton. Ok. Donc le 8 d'épée, ça parle de prison mentale. D'une personne qui pense qu'elle ne peut pas y arriver. Qui se dit que je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Mais c'est dans la tête, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que sur la carte, on voit bien que la personne, elle est attachée. Mais elle peut très bien se détacher. Et elle n'est pas emprisonnée par les épées. Il y a un chemin tout fait. Il faut simplement vouloir s'en sortir. Vouloir bouger un petit peu les bandages et sortir de là. La roue de la fortune, ça peut être la roue du karma. Ou simplement, vous allez dans la bonne direction, vous allez vers votre destin. Le 4 de bâton, ça parle de réussite et de fondation. Vous n'y êtes pas encore, mais vous y êtes presque. Vous voyez le bout du tunnel. Donc en général, c'est un signe de feu aussi. Le valet de coupe, ça parle d'une proposition. D'un projet qui a besoin d'être protégé. Ou peut-être d'un enfant aussi. De quelque chose de nouveau, d'un message. Donc on va voir ce qu'on a pour vous. Que signifie le 8 d'épée pour les poissons ? Une solution simple. Peut-être que la solution, c'est vous qui devez la... Enfin, en général, les solutions, c'est à nous de les trouver. On va rêver. On ne nous donne pas non plus des solutions à tout. Mais à mon avis, le fait de sortir de votre prison mentale vous donnera la solution de pouvoir y arriver. On va voir. J'ai vu la grande prêtresse qui me fait de l'œil. Et c'est vous. Qu'est-ce que signifie le 8 d'épée pour les poissons ? Le 9 de bâton, vous êtes sur vos gardes. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a été énormément blessé, qui est sur ses gardes, qui est limite paranoïaque. Il n'y a pas de 4. Le diable. 10 moins plus. Ok. D'accord. J'ai l'impression que ça parle d'une relation toxique. Il y a quelqu'un qui vous a blessé et qui vous met dans une prison mentale. Ça peut être le signe du capricorne aussi ou un signe d'eau. Il y a quelque chose que vous avez vu. Le 9 de bâton parle de quelqu'un qui est très sur ses gardes. Le diable, ça peut parler d'un signe du capricorne ou bien d'une obsession ou d'une relation toxique ou de quelque chose qui vous obsède. Le roi de coupe, ça peut être un signe d'eau. Donc, poisson, cancer, scorpion. Un artiste, quelqu'un qui est mûr émotionnellement normalement. Mais j'ai tendance à dire que les signes d'eau, ce sont des signes qui sont incontrôlables un peu. Vous savez très bien ce que c'est que vous êtes un signe d'eau. Donc, vous savez qu'avec vous, rien n'est vraiment, comment dire, c'est pas quelque chose de stable. C'est quelque chose qui peut changer, qui peut bouger. Et avec le roi de coupe, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui justement a peut-être changé sur vous, vous a abandonné. Mais il y a quelque chose que vous avez vu avec la carte de l'ermite qui représente le signe de la Vierge. Soit vous avez fait une introspection ou sinon, vous devez faire une introspection. Parce que le signe de la Vierge qui représente cette carte, c'est le signe qui est opposé à vous dans la roue des signes astrologiques. Et quand les signes sont opposés, en général, ce ne sont pas des signes qui sont l'un contre l'autre, mais ce sont des signes qui apportent quelque chose à l'autre. Comme là, l'ermite qui représente le signe de la Vierge, peut-être vous demande d'être moins dans le monde spirituel et divin et plus d'en créer dans le monde matériel. Et peut-être de faire de l'introspection et de faire des recherches. Clarifie le diable. Oups. Ok, le diable. Vous sortez d'une situation difficile, ok ? C'est quand même le 3 d'épée qui parle de rupture, de quelque chose difficile de s'en aller. Non, je n'ai pas l'impression, puisque c'est clarifié par le diable. Donc, ça veut dire que vous êtes obsédé par une situation qui vous brise le cœur et que vous ne voulez pas laisser partir. Ouais, parce que si c'est le diable, c'est que vous êtes obsédé. Vous ne pouvez pas être obsédé et laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il y a une personne qui vous obsède, il y a une personne qui vous met dans un état mental pas possible, et vous ne voulez pas l'abandonner. Vous êtes obsédé par cette personne, vous ne voulez pas la laisser partir. Vous avez le cœur brisé. Clarifie le roi de coupe pour les poissons. Donc, soit c'est vous, soit vous avez affaire à un signe d'eau ou à un artiste. Quelqu'un de noir en général. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais dans le tarot, on nous donne certaines descriptions pour certaines cartes. Et en général, le signe de coupe, c'est quelqu'un qui a une complexion, qui est noir. Le toit de coupe. Alors, peut-être que vous avez eu un enfant avec ce roi de coupe. Ou sinon, c'est quelqu'un que vous adorez énormément, que vous voulez protéger. Quelqu'un avec qui vous fêtez certaines choses. C'est une personne que vous ne voulez pas laisser partir. C'est quoi l'ermite ? L'ermite, c'est soit vous avez besoin de faire de l'introspection, soit vous avez vu quelque chose. Clarifie l'ermite pour les poissons. La justice. La balance. On a beaucoup d'arcades majeurs quand même. Jugement. Le 10 de bas. Ok, d'accord. Il y a quelque chose que vous abandonnez. Vous avez vu quelque chose qui vous brise le cœur. Il y a une personne que vous ne voulez pas laisser partir. Une personne avec laquelle vous avez peut-être eu un enfant et avec laquelle vous étiez... Ah ! Ou peut-être une personne qui allait voir ailleurs. Parce que le 3 de couple, ça parle aussi de joie et de... On célèbre quelque chose, on fait la fête. Mais ça parlait aussi d'une personne en trop dans un couple. Et vous avez peut-être eu un enfant avec cette personne. Avec la justice, vous avez mis un jugement. Vous avez pris une décision de laisser le poids de partir et de laisser... Ok, c'est pour ça que vous êtes dans le 8 des pays. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas laisser partir cette personne. Mais vous savez... Vous avez jugé en fait. Vous avez pris la décision de laisser ce poids-là. Et d'aller de l'avant. Mais mentalement, vous êtes toujours dans l'esprit où vous ne voulez pas laisser partir cette personne. Vous avez vu quelque chose qui ne vous a pas plu. Clarifie le jugement. Pour les poissons. Ouais. Ce que... Ce qui représentait... Ce que cette personne représentait pour vous... Vous... Vous l'abandonnez en fait. Vous allez vers votre 10 de coupe. Vous vous rendez compte que cette personne ne vous apporte pas ça. Le 10 de coupe. Peut-être que vous étiez avec le 3 de coupe. Ou sinon c'est une personne qui vous a trompé. Vous avez mis une décision de laisser le poids du passé avec le 10 de bâton qui parle de quelque chose de lourd. De responsabilité lourde. Mais de terminer une situation qui est compliquée. Et vous allez de l'avant. Clarifie le 3 de coupe. Je suis curieuse. Clarifie le 3 de coupe pour les poissons. La reine de Denier. Le 8 de Denier. L'empereur. Ouais. Il y a une personne en trop. Il y a une personne en trop dans cette histoire. Ou sinon c'est vous. Qui par rapport à ce roi de coupe. Travaillez énormément pour vous perfectionner. Vous devenez votre propre boss. Votre leader. Vous ne laissez plus les gens vous marcher dessus. Donc soit quelqu'un est allé voir ailleurs. Soit il y a une situation avec laquelle vous étiez. Dans laquelle vous étiez avec un roi de coupe. Qui vous donne l'énergie de travailler. Même si vous avez le coeur brisé. Clarifie l'empereur. Pour les poissons. Oups. Alors ça c'était comment ? L'empereur le 10 de coupe. Ouais. Vous allez. Il y a un signe d'eau. Ou quelqu'un qui représente l'énergie du signe d'eau. Qui vous a blessé. Et vous. Vous. Vous devenez votre propre boss. Malgré la douleur. C'est pour ça que vous êtes dans une prison mentale. Parce que. En gros. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous ne le faites pas. Ou en tout cas. Vous l'avez fait. Mais intérieurement. Ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. Ça vous donne l'énergie d'aller vers votre 10 de coupe. Vers l'abondance matérielle. Vous essayez de vous perfectionner. Pour pouvoir avoir l'indépendance et l'abondance matérielle. Et ne plus avoir affaire à quelqu'un. Ou ne plus être accroché à quelqu'un. Maintenant. Ce que vous souhaitez. Le 10 de coupe pour vous. C'est l'abondance matérielle. Clarifie la roue de la fortune. Pour les poissons. C'est pour ça qu'on a le. Abandonnez tout au divin à l'envers. Parce que vous ne l'abandonnez pas. Vous ne laissez pas les choses se faire. Vous vous accrochez. C'est à dire que. Même si physiquement. Extérieurement. Les gens ne s'en rendent pas compte. Intérieurement. Vous vous accrochez quand même. Clarifie la roue de la fortune. Pour les poissons. Que signifie la roue de la fortune. Pour les poissons. Le 7 de bâton. Vous vous protégez. Clarifie la roue de la. Oups. Là il y a trop de cartes. Clarifie la roue de la fortune. Pour les poissons. Vous êtes fatigué. C'est le roi de coupe encore. C'est une situation qui était sûrement karmique. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a appris une leçon karmique. Il y a eu un échec et vous êtes fatigué. Vous vous protégez de cette personne. C'était une situation karmique. Clarifie le 5 de boulot. Ouais. Et cette personne vous a trahi. Et vous voulez un nouveau départ. Il y a une situation qui se termine avec un roi de coupe. Et c'est une personne qui vous a trahi. Vous allez vers un nouveau départ. Mais c'était censé vous arriver. C'était une relation... Enfin, c'est pas censé vous arriver. Vous avez eu affaire à une relation karmique. Donc du coup, bien sûr, c'est une relation karmique. La trahison arrive. Elle n'est pas très loin. C'est quelqu'un dont vous vous protégez. Et qui vous épuise. Ça vous a donné un coup, cette histoire. Et il y a un échec. Clarifie le 7 de bâton. Pourquoi vous vous protégez ? On va quand même regarder. Règne de coupe. Donc c'est peut-être vous. Vous vous protégez de vos émotions. D'accord. Bien sûr, si c'est une relation karmique, vous êtes tous les deux présents. Mais vous protégez vos émotions. Vous vous protégez. Et vous protégez vos émotions. Clarifie le 4 d'été. C'est la fin. On a les amoureux à l'envers. Ça parle de la fin d'un contrat. Là, c'est quand même, on les a. C'est quand même entre les deux. Il y a une personne avec laquelle vous étiez en couple qui peut être un signe d'eau, qui a l'énergie d'un signe d'eau. C'est la fin d'un contrat. Ça vous fatigue. Ça vous épuise. Ça vous rend malade. Limite, vous protégez votre cœur. Vous protégez vos émotions. C'était une relation karmique. Et bien sûr, la relation karmique ne se termine jamais super bien. Le 4 de bâton que j'ai déjà décrit. Que signifie le 4 de bâton pour les poissons ? Que signifie le 4 de bâton pour les poissons ? J'ai fallu dire pour les scorpions. Peut-être que vous avez affaire à un signe du scorpion. Ok. Ouais, vous vous protégez. Il y a quelque chose que vous étiez censé construire avec cette personne et maintenant, vous la bloquez. Vous vous protégez. Vous utilisez tous les moyens dont vous avez pour vous protéger. Le 7 de bâton, c'est la protection. Être au-dessus de tout ça. Être la personne la plus grande dans une situation. Le DDP, ça veut vouloir parler de quelqu'un qui bloque tout. qui ne veut plus rien savoir, qui ne veut plus rien entendre. Vous bloquez cette personne. Vous la bloquez. Vous ne voulez plus rien savoir. Le magicien, ça veut parler de quelqu'un qui fait de la magie, certes. Mais ça veut parler aussi d'un signe du gémeau, de quelqu'un qui utilise tous les moyens qu'il a pour s'en sortir. Clarifie le 2 d'épée. Ouais, vous vous protégez de cette trahison et vous devenez l'impératrice. On l'a revu encore, cette trahison. Là, vous faites comme si tout va bien. Parce que là, c'est la carte du 10 d'épée qui dit « Everything is fine ». C'est-à-dire qu'en gros, soit vous n'avez pas vu qu'on était en train de vous mettre des épées dans le dos, mais tout va bien parce que vous vous protégez. Soit vous faites comme si tout allait bien, sans compter qu'on a l'impératrice juste à côté, qui ne montre jamais vraiment ce par quoi elle passe, parce que c'est une impératrice. Mais il y a quelqu'un que vous bloquez parce que c'est une personne qui vous blesse. Mais vous, soit vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a blessé avec une impératrice, donc balance ou taureau. Soit vous êtes dans cette énergie d'impératrice où vous reconnaissez votre valeur. Vous êtes dans l'abondance matérielle, parce que l'impératrice n'est pas quelqu'un de très spirituel. Vous êtes, ou sinon vous avez fortement le signe du taureau, de la balance dans votre thème astral. Mais vous protégez, vous souffrez certes, mais vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui regarde les gens de haut sans prétention, qui vit dans l'abondance matérielle. Quelqu'un de fertile, de créatif, une mère peut-être. Donc c'est soit vous qui êtes dans cette énergie, soit vous avez eu une trahison, quelqu'un vous a trompé avec une personne de ce type-là. Créatif, fécond, balance, taureau, matériellement stable. C'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Clarifie le magicien pour les poissons. Jugement, ouais. Jugement, vous prenez un nouveau départ. Vous avez mis la décision de repartir à zéro. Je vais regarder si je ne l'ai pas. Ouais, je pensais que j'avais appuyé sur la télécommande. Vous avez pris la décision de repartir à zéro. Clarifie le jugement. Vous le faites de façon discrète, pardon. Vous avez pris la décision, vous êtes en train de prendre une décision de façon discrète de repartir à zéro. Clarifie l'as de données. Parce que l'as de données, ça peut pouvoir parler d'un enfant unique aussi. Ouais, d'accord, non. Vous faites en sorte de repartir à zéro. La fondation, la réussite que vous souhaitez, vous allez y arriver sans cette personne. Mais vous ne le dites pas pour le moment, vous n'en parlez pas. Vous le faites de façon sournoise et bon, c'est pas plus mal si vous avez affaire à une personne qui essaie de vous arnaquer ou de vous bloquer. Clarifie le valet de coupe qui veut parler de la protection d'un projet ou d'une proposition qui vous est faite mais qui est vraiment minime, c'est pas grand chose. Ou d'un message. Clarifie le valet de coupe. Ok. Donc protéger, ok. Donc ça, ça parle de quelqu'un d'ambitieux. Le 10 de données, ça peut parler d'une famille mais ça peut parler d'abondance matérielle. Et l'empereur, ça peut parler du signe du bélier ou de quelqu'un qui est ambitieux, qui fonce, qui a un plan et qui sait où il va. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas stopper. Et à mon avis, ce que vous faites, c'est que vous allez vers les vos biens matériels mais il va falloir que vous protégiez ça, d'accord ? Parce qu'avec le valet de coupe, ça parle de quelque chose à protéger, d'un projet à protéger. Un en plus. Et vous êtes dans votre énergie, dans votre logique. Sinon, vous avez affaire à faire un signe d'air, verso. Mais je pense que c'est vous, vous êtes dans votre logique totalement, vous bloquez les émotions. Ça vous fait trop souffrir, donc du coup, émotionnellement, vous bloquez tout. Tout ce que vous voulez, c'est la vérité. Et vous n'avez pas peur de trancher dans le vif et de dire stop à certaines choses, à certaines situations. La reine des épées, c'est je barre toutes sortes de conneries qui viennent à moi. Je vois très bien, je fais confiance à mon intuition. Et vous êtes un signe d'eux, donc vous faites confiance à votre intuition. C'est l'énergie dans laquelle vous devez être. Vous bloquez la négativité, vous bloquez les choses fausses. En général, la reine des épées, c'est quelqu'un qui, au moins de petits faux pas, qui vous coupe directement, en gros. Qui vous coupe de sa vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir affaire à quoi que ce soit comme connerie ou d'instabilité. C'est vrai ou non. Et pas à côté, c'est pas gris, c'est noir ou blanc. Ok. Donc, on avait balancé, équilibré. Non. Une situation arrive à son terme. Donc, à mon avis, vous avez tranché. Ne laissez pas la fierté prendre le dessus. Et on a abandonné tout au divin que vous avez du mal à le faire. D'accord ? Donc, faites attention à votre fierté. Oui, vous êtes blessé. Mais ne laissez pas certaines choses vous passer sous le nez simplement par fierté. On est des êtres humains. On est des êtres d'émotion. Il y a certaines choses qui nous blessent. Et il ne faut pas essayer de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à pleurer dans la rue non plus. Mais juste faire attention à ce qu'il y ait un équilibre entre eux. Ok, je me laisse aller peut-être quand je suis chez moi. Mais dehors, je reste droite, la tête haute. Mais ne laissez pas justement la fierté. Bloquez votre vie dans le sens où vous allez faire semblant pour vous aussi. Peut-être faites semblant avec les gens de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre vie. Mais ne faites pas semblant avec vous. D'accord ? Ok. Donc, on a la fée à la lanterne, une solution simple. C'est la carte numéro 24. Peut-être que c'est ça le travail de l'ombre pour vous. Mais on va voir, on va dire avec la carte. La fée à la lanterne. Son message, c'est une solution simple. La fée à la lanterne. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. On a vu ça dans le tarot. Cela peut se référer à n'importe quel domaine de votre vie. Mais il semble qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. Avec sa lanterne lumineuse, elle vous conduit vers une ouverture pratiquée. Une ouverture pratiquée dans le mur afin que vous puissiez passer sans peur et sans effort. Elle vous demande seulement de lui faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre en vous enlevant aussi quelques briques. Les murs entre l'amour et la vie s'écroulent. C'est le rôle de la fée de vous aider à les passer. Elle vous guide. Et c'est ce qu'on a vu dans le tarot en fait. Il y a une relation avec un signe d'eau, en général un roi de coup, pardon, en général un signe d'eau. Et c'est le moment de passer à autre chose, de passer, de traverser le pont. Mais bon, ce n'est plus facile à dire qu'à faire. La fée de la lanterne vous parle et elle vous dit. Les gens disent quelquefois que l'on devrait vérifier d'où viennent les informations et c'est tout à fait vrai. Quant à moi, j'élève simplement ma lanterne afin de vous faire voir l'issue possible de vos décisions et je vous offre une solution simple au problème immédiat. Quelque chose est arrivé à son terme. Cette fin est réelle car, comme on dit, vous avez heurté un mur. Vous pouvez essayer de l'escalader, de creuser un tunnel par dessous ou de le démonter brique par brique. Mais si vous venez avec moi, je vous montrerai un endroit où le mur s'est déjà écroulé et où vous pourrez passer sans peine. Ne croyez pas que je cherche à vous tromper. D'autres sont passés par là et bien que ce soit à vous de choisir la manière dont vous voulez arpenter le chemin, je peux vous aider à opérer une percée et trouver le passage que vous cherchiez. Je suis un guide sûr, clair et bienveillant. Je ne suis pas là pour vous envoyer dans la mauvaise direction, mais pour dégager et éclairer la route. Libre à vous d'en faire quelque chose de plus compliqué. Je vous montre simplement le chemin, faites-moi confiance. Le message divinatoire de cette carte, c'est Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Et on a vu, un problème arrive à son terme. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté. Éloignez-vous de la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. Donc ça, c'est pour le travail de la lumière, d'accord ? Retenez bien ces mots, quitte à réécouter ce que je viens de lire. À mon avis, ça vous parle, d'accord ? Donc, ce n'est pas facile mais ce n'est pas impossible. Sortez de la prison mentale dans laquelle vous êtes les poissons si vous êtes dans cette situation. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'aller sur le site internet pour vous procréer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique comme l'appui de déblocage, la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence. Donc j'appuie bien sur le côté magique, ça veut dire qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. L'appui de déblocage, c'est pour vous débloquer des situations qui spirituellement vous bloquent. La lotion de désensorcellement, c'est pour tout ce qu'on vous envoie comme mauvais oeil, sorcellerie, magie noire, envoûtement, toutes les énergies spirituelles qui sont mauvaises et qui sont envoyées vers vous. À vous de choisir quelle lotion vous convient. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup, vous en mettez un tout petit peu. Une fois dans chacune des pièces de votre maison le matin, une fois le soir. Si vous pouvez en mettre dans votre voiture, bien sûr vous aérez sur votre lieu de travail si possible. Vous en mettez un peu dans vos chaussures, sur vos vêtements, ça va éloigner les mauvaises énergies, les personnes avec de mauvaises intentions. Pour les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que les pierres qui sont à l'intérieur sont des cristaux qui sont là pour vous protéger. Donc ne les jetez pas et gardez-les, mettez-les dans votre sac, dans votre portefeuille, peu importe. Pensez simplement à les nettoyer une fois par mois quand même pour toutes les énergies négatives qu'elles absorbent. Vous avez aussi la possibilité maintenant d'avoir l'huile de l'onction de retour à l'envoyeur et la bougie de retour à l'envoyeur. Donc je sais que vous allez aller sur le site, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'en crée, parce que j'ai fait manuellement moi, j'ai fait moi-même avec une recette spécifique, à chaque fois que j'en crée une vingtaine, au bout de la fin de la journée, il n'y en a déjà plus que cinq. Donc j'essaie de voir comment je peux faire pour aller plus vite, mais vu que c'est une recette qui est un peu secrète, je n'ai personne d'autre pour les faire à ma place ou avec moi, en tout cas personne n'ai confiance pour le moment. Donc sautez dessus dès que vous pouvez. Vous avez la bougie de retour à l'envoyeur plus l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est une petite bouteille. Pourquoi ? Parce qu'elle est concentrée et vous n'en mettez pas beaucoup en général de l'huile, vous en mettez quelques gouttes. C'est pour ça que je vous ai mis un compte-goutte avec, vous puissiez en mettre très peu. Juste ce qu'il faut pour pouvoir faire le rituel. N'ayez pas peur de faire un rituel de retour à l'envoyeur dans le sens où vous ne créez pas de magie noire, vous ne faites de mal à personne. Tout ce que vous faites, c'est renvoyer les énergies négatives, les sortilèges, les magies noires, toutes sortes de conneries dans ce genre vers la personne qui vous l'a envoyée. N'hésitez pas à mettre les personnes dont vous doutez aussi dans le rituel. Si ces personnes-là ne vous ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Le retour à l'envoyeur va se faire vers les personnes qui ont envoyé quelque chose. Celles qui n'ont rien envoyé ne recevront rien en retour parce qu'elles n'ont pas créé d'énergie négative. La bougie et l'huile d'onction viennent avec leur notice d'utilisation. Elles vont ensemble, mais si vous ne pouvez pas acheter les deux en même temps, commencez par la bougie pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction, vous pourrez l'acheter après, elle va vous durer entre 6 à 10 mois. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Du coup, elle est là pour booster le rituel, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense. Les rituels de retour à l'envoyeur, justement, on n'en fait pas toutes les semaines. On en fait une fois par mois en général. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'huile. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas besoin d'une tonne. Cette bouteille-là va vous durer entre 6 et 10 mois. C'est que 10 millilitres. Pourquoi ? Parce que vous n'en mettez pas des tonnes, à part bien sûr si vous en faites tomber partout. Ce qui peut arriver quand on commence et qu'on débute, on a les mains qui tremblent, on a peur, il ne faut pas avoir peur, ça ne sert à rien. Vous ne faites rien de mal. Donc faites attention. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les poissons. N'hésitez pas à regarder aussi sur la partie TPRS Shop, où vous avez tout ce qui est tasse, t-shirt et tout autre, vêtements streetwear, casquettes, draps pour la maison, toutes sortes de produits qui sont attrées sur l'énergie de l'univers. Regardez ce qui vous plaît, faites un tour. Et voilà, si vous souhaitez prendre quelque chose, prenez. Si vous ne souhaitez pas prendre quelque chose, bon, merci d'avoir fait un tour sur le site internet. La partie Le Jardin Céleste et Technique, c'est plus pour les produits spirituels. Quoi d'autre ? Ah oui, pour le moment, j'ai arrêté les livraisons vers l'international parce que je me suis rendu compte que c'est trop compliqué. Donc si vous voulez faire des commandes, veuillez me contacter personnellement. Par contre, tout ce qui sera pluie de déblocage et des ensorcellements, je ne vais pas pouvoir vous les envoyer. C'est compliqué avec la douane. Un coup ça passe, un coup ça passe pas, ça me saoule. Et ça saoule les clients aussi. Donc pour les bougies, je pense que ça devra aller. Mais pour les pluies de déblocage qui sont des lotions magiques d'influence, vu que ce sont des lotions qui sont inflammables, ça crée des problèmes. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc on va éviter les maux de tête. Et contactez-moi pour pouvoir commander par exemple les bougies ou l'huile d'onction et tous les autres produits qui vont arriver bientôt. Mais pour les lotions, malheureusement avec les régulations et ce genre de conneries, on ne peut pas vous envoyer ce genre de choses. Les poissons, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 24 et pour l'éclipse solaire Nouvelle Lune. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Soignez-vous, guérissez bien et prenez le temps de guérir votre cœur. Mais ne laissez pas la fierté prendre le dessus, d'accord ? Ne vous gâchez pas la vie. Je vous dis à la semaine prochaine et bye bye. Salut. Sous-titrage ST' 501